Générique Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'en vit. Ah Johnny, 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 le grand Johnny, ou devrais-je dire plutôt, euh, bonjour chez Johnny. Allez, bim, imitation à deux francs pour commencer cette émission. Bonjour à tous. Bon, je voulais vous faire écouter cette chanson mythique parce qu'elle va vous aider à découvrir le thème de cette semaine. Johnny, c'est l'idole des jeunes, enfin, à une époque, quoi. Mais c'est quoi réellement une idole ? Est-ce que c'est pas d'abord un terme religieux qui est l'un des plus utilisés dans l'Ancien Testament ? Eh ben si, justement. Alors on va découvrir pourquoi il a une telle importance dans la Bible et pourquoi Moïse, Ézéchiel et Élie, entre autres, en ont fait leur cheval de bataille. Il y a plusieurs millénaires, les anciens vénéraient une multitude de divinités, le dieu des fontaines, des montagnes, des récoltes ou de la pluie, par exemple. Du coup, ils ont très tôt éprouvé le besoin de les représenter concrètement, de leur donner une forme, une allure et des attributs particuliers. Les Incas, les Mayas, les Mésopotamiens ou les Égyptiens, par exemple, adoraient des statuettes à qui ils rendaient grâces et faisaient des offrandes, allant même jusqu'à penser que l'objet était la divinité en question. C'est ça qu'on appelle une idole. Et toute l'histoire de la Bible, donc de la relation entre le Seigneur et son peuple, sera une lutte féroce contre cette idolâtrie. Ben oui, parce que ce que nous dit l'Ancien Testament avant tout, c'est qu'il n'y a qu'un seul dieu. Et ça, c'est une vraie révolution dans la spiritualité des Hébreux au vu de la multitude d'idoles qui étaient encore vénérées au temps d'Abraham. Alors l'Éternel va faire passer un message très clair à son peuple dans le troisième des dix commandements. « Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Et quand Dieu dit ça, ce n'est pas par jalousie ou par volonté d'asservir. C'est notamment pour éviter que le peuple juif ne se perde dans des croyances un peu magiques qui les détourneraient de la vérité. Le seul problème, rappelez-vous, c'est que pendant que Moïse reçoit les tables de la loi, les Hébreux pensent qu'il ne reviendra jamais et ils se mettent à douter de la présence du Seigneur à leur côté. Du coup, ils fabriquent un vaudor à l'image du dieu égyptien Apis qu'ils se mettent à vénérer comme un dieu. Comme Moïse redescend du Mont Sinai et voit son peuple se prosterner devant le vaudor, il devient fou de colère, casse les tables de la loi et ordonne de tuer tous ceux qui ont vénéré cette idole. Tout au long de la Bible, d'ailleurs, les prophètes, puis Jésus et les apôtres n'auront de cesse de lutter contre le retour régulier de pratiques païennes en Israël. Ézéchiel, par exemple, sera un farouche opposant aux idoles que les Hébreux vénèrent encore ici ou là au sein même de leur maison. Il, de son côté, sera contraint de faire tomber la colère divine sur Aqab et Jezabel, le roi et la reine d'Israël qui priaient des idoles jusque dans le temple de Jérusalem. Voilà, vous l'avez bien compris, le chemin vers le monothéisme a été semé d'embûches, mais à partir du moment où les autres divinités et génies s'effacent des usages spirituels, l'idole prend un sens plus métaphorique. C'est plus simplement la statuette d'un dieu païen, ça devient aussi tout ce qui nous détourne de l'essentiel, donc de Dieu et de notre prochain. Ces nouvelles idoles, dont Jésus parlait déjà dans ses enseignements, c'est l'argent, le pouvoir, le sexe ou le jeu. Au fil du temps, une idole a aussi qualifié ces grands artistes très populaires des années 60-70, auxquels les fans semblaient vouer un véritable culte. Mais c'était bien sûr très exagéré, puisque les vrais idoles sont bien les addictions et les excès qu'on doit combattre au quotidien. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada